Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de comprimer les fichiers pour ceux qui n'ont pas Microsoft Office, comme indiqué sur le tuto précédent. Je vous ai mis un petit fichier à télécharger qui est gratuit, c'est un logiciel qui permet de comprimer donc les photos. Il se trouve ici dans la rubrique Dolode, téléchargé en anglais. Donc pour que ça fonctionne, il faut d'abord être logué, d'accord ? Ici je suis connecté, je clique sur Dolode et ici on me dit qu'il y a un fichier. Je vais donc cliquer dessus et il me dit qu'il y a un fichier à télécharger actuellement qui s'appelle Install JPEG Compression. Je clique dessus et là il me propose de télécharger. Je vais donc cliquer dessus pour lancer le téléchargement. Vous pouvez remarquer qu'il est comprimé. Il faudra donc le déshipper lorsqu'il sera sur votre ordinateur, puis l'installer. Il suffit de cliquer toujours suivant, 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 il n'y a pas de souci, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien du tout, c'est un logiciel gratuit. Une fois que vous avez fait cela et qu'il est installé, sur votre bureau, vous trouverez ce petit icône qui s'appelle JPEG Compression. Donc je vais rappeler pourquoi il est nécessaire de comprimer. Ici, dans ce dossier photo, c'est quelques photos que j'ai reçues ce matin de Philippe, qui m'a envoyé cela par mail. Donc 3 photos, si je clique dessus, en cliquant droit Propriétés, on s'aperçoit qu'il a mis des photos telles qu'elles sont sorties de son appareil. 4,14 mégas pour une photo. Résultat, seulement 3 photos ont pu être envoyées par le mail parce que ça fait beaucoup. On est à 4 photos, 3 photos à 4 mégas, donc 12 mégas pour le fichier, c'est très très long. C'est très embêtant pour les envoyer par mail et impossible à mettre, comme expliqué dans le dernier tuto, impossible à mettre sur le site. Ça va ramer vraiment beaucoup trop, ça ne sera même pas accepté avec détails comme ça sur le site. Comprimer, en fait, c'est baisser ce poids. On va donc le baisser de 4 mégas à quelques centaines de kilos. C'est vrai que c'est peut-être un peu bizarroïde à comprendre ce système-là. On pourrait parler, moi je vous parle de poids, c'est la place que ça prend sur le disque. Entre parenthèses, on a le détail, donc 4,351,593 octets. On va essayer de le rabaisser sans perdre de la qualité. Alors, on va en perdre un petit peu, évidemment, mais lorsque c'est pour présenter sur Internet ou pour envoyer par mail, vous verrez qu'après la compression, c'est tout à fait exploitable. Comment je vais faire ? Je vais lancer, donc je double-clic sur JPEG compression. Je vais cliquer ici sur paramètres. Il va me demander ce que je veux comme format. Vous pouvez sélectionner ici, par exemple, grand, ça sera 800-600, ça sera très bien. Et puis on va laisser à 80% de compression. Ensuite, je clique sur sauvegarder les paramètres, c'est fait. Ensuite, je clique sur avancer, ici. Une fenêtre va s'ouvrir avec, ici, on va cliquer là pour choisir quelles sont les photos que je veux comprimer. Donc, je clique une fois dessus et je vais devoir aller retrouver les photos qui sont ici, vous voyez. Donc, ces photos se trouvent dans, on est dans le bureau, dans un répertoire qui s'appelle photo. Donc, je descends le petit ascenseur et je retrouve ici le répertoire qui s'appelle photo. Je clique une fois dessus avec le bouton gauche, puis OK. Donc, il sait où sont les photos et il va aller stocker les nouvelles. Il ne va pas détruire les anciennes. Les nouvelles, il va les mettre dans le même dossier. Je clique sur démarrer la conversion. Vous allez voir, c'est très rapide. Une photo, deux photos, trois photos. C'est fini. Je clique sur OK. Je peux fermer ce petit logiciel. Je n'ai pas envie de le supprimer, pardon. Je vais ici retourner dans mon dossier photo. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau dossier qui est apparu. C'est là-dedans que se trouvent les photos comprimées. Je double-clique dessus. J'ai les mêmes, évidemment. On va d'abord regarder le poids. Je clique droit dessus, puis propriété. Et là, je suis passé à 99,5 kilo-octets. Vous vous rappelez tout à l'heure, on était à 4 millions et des poussières d'octets. Là, on n'est plus qu'à 101 000. Résultat, les trois photos ne prennent plus de place du tout. Pour la qualité, regardez. Si je clique deux fois dessus, la qualité est toujours là. Il n'y a aucun souci de qualité. Voilà. Dans cet état, ici, les trois photos sont prêtes à être envoyées par mail avec des, j'oserais dire, des dizaines d'autres. Alors que tout à l'heure, on était limité à ces trois-là. Et puis, elles sont prêtes aussi à mettre sur le site. Voilà. Bonne journée.